Je vous salue, mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que la paix, que mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ m'a donné ou nous a donné, qu'elle soit avec vous maintenant, en cet instant, que l'Esprit de sa sante parole vienne posséder votre pensée et votre cœur, afin que vous soyez la gloire de Dieu ici sur terre. Cela, c'est très grand, c'est très glorieux. Voyez, l'apôtre Paul, qui était persécuteur de l'Église, il est devenu un très suiveur du Seigneur Jésus, il a dit, il a dit, il a dit, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature, il est. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, pensez avec moi. Le projet, le plan de Dieu pour votre vie. Je sais que vous êtes là en train de souffrir, de pleurer, hurlant de douleur, enfin, des problèmes que nous tous affrontons, des problèmes familiaux, problèmes économiques, enfin, des doutes, des peurs, des pressions, etc., etc. Mais prêtez attention, s'il vous plaît. J'aimerais que vous, pour un moment, juste pour le moment que nous méditons ici sur la parole de Dieu, que vous veniez à sortir de votre corps, juste un peu, votre esprit sorte de votre corps afin de contempler l'œuvre de Dieu, contempler la grandeur de Dieu. Voyez, la Bible parle, le sommiste a dit, les cieux, les cieux, racontent la gloire de Dieu. Il est en dur, manifeste l'œuvre de ses mains. Pensez avec moi, juste un tout petit peu. Voyez, les cieux, les cieux. Racontent la gloire de Dieu. Vous regardez les cieux et vous voyez la grandeur de Dieu, les coucher du soleil, le lever du soleil. Tout est beau, tout est magnifique, tout est glorieux. Mais l'homme, celui qui ne croit pas Dieu, ne perçoit même pas la grandeur de Dieu, la beauté du Très-Haut. Il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont conscience, ceux qui craignent Dieu, contemplent la gloire de Dieu dans les cieux et dans le firmement. Alors, vous pensez avec moi, si Dieu a fait une œuvre si grande, il fait une œuvre si grande, si grande, si grande, si grande, que les propres cieux, les cieux parlent pour eux-mêmes, déclarent, les cieux déclarent, proclament la gloire de Dieu et le firmement. L'étendue aussi manifeste l'œuvre de ses membres, cela veut dire des choses qui n'ont pas de bouche, mais qui parlent, des choses qui ne pensent pas, mais déclarent la grandeur de Dieu. Imaginez ce que Dieu veut faire dans votre vie. Avez-vous déjà imaginé, imaginez ce que Dieu veut faire dans votre vie. Parce que les cieux continuent là, l'étendue continuent là. Mais vous, qui vivez, moi, nous qui vivons, un temps ici sur terre, une période courte, la vie ici sur terre, une période courte. Nous, qui avons une vie, qui pensons, qui résonons, qui faisons nos choix, qui nous avons le droit, le privilège, de choisir entre le bien et le mal. Nous avons le droit. Ce n'est pas ça que Adam et Eve voulaient, savoir le bien et le mal. Le bien, ils savaient déjà, mais ils voulaient connaître le mal. Nous, nous avons ces droits, parce que nous sommes des racines d'Adam et Eve. Nous sommes des séments d'Adam et Eve. Et nous naissons avec cette nature, la nature de pouvoir choisir entre le bien et le mal. entre reconnaître le Seigneur Dieu, le Créateur de toutes choses, comme notre Seigneur, ou alors ne le pas reconnaître comme notre Seigneur. Cela dépend de chacun de nous. Par exemple, vous dépendez de vous. Ceux qui reconnaissent le Seigneur Jésus, Jésus-Christ comme un unique Seigneur et Sauveur sont naturellement ceux qui craignent à Dieu. Et le Saint-Esprit révèle, révèle Jésus pour ces personnes. Et le propre Esprit de Dieu descend sur elles et fait d'elles des nouvelles créatures. Des nouvelles créatures. Et c'est ce que l'apôtre est en train de dire. C'est que le Saint-Esprit enseigne si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un croit en Jésus, si quelqu'un est marié, allié avec lui, a une alliance avec lui, un pacte avec lui, si quelqu'un le met en première place dans sa vie, dans son cœur, alors cette créature devient nouvelle créature. nouvelle créature. Maintenant imaginez, vous pouvez imaginer si le ciel et aussi l'étendue ont la grandeur de montrer la gloire de Dieu pour nous tous. Nous tous, nous pouvons voir avec nos propres yeux physiques la grandeur de Dieu lorsque nous contemplons le coucher du soleil, le lever du soleil ou toute la journée ou le midi solaire. Peu importe l'heure, la nuit, nous pouvons contempler les étoiles glorieuses. Voyez, nous avons ce privilège de contempler ceux qui contemplent, qui glorifient, qui déclarent la gloire de Dieu, qui annuncient les œuvres de ses membres. Imaginez-nous qui avons le privilège de choisir, de faire l'option et avec libre et spontané volonté, nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Lorsque cela se produit, alors la grandeur de Dieu, le Créateur, descend sur nous, fait demeure à l'intérieur de nous et alors nous passons à avoir une vie nouvelle, une vie nouvelle, une nouvelle créature, une nouvelle pensée, un nouveau cœur, le corps lui-même, et il n'est pas besoin d'un corps nouveau parce qu'il va rester pour ici, mais la pensée, l'intellect, l'esprit nouveau, un cœur, une âme nouvelle. Nous, nous avons cela, tout neuf, c'est très grand parce que Dieu ici dit nouvelle créature et les choses anciennes, la vie vieille, les péchés, les erreurs, les failles, tout, les dépressions, les maux de tête, les choses qui tracassent, enfin, tout ce qui n'était pas bon n'existent plus parce que la personne devient une nouvelle créature. Pour cela qu'il dit, voici, toutes les choses deviennent nouvelles. Alors, celui qui est chrétien véritablement, celui qui suit Jésus en vérité, il a l'obligation d'avoir une vie nouvelle, une vie différente de la vie d'avant. Cette proposition pour vous, il a voulu dire, évêque, j'ai le Saint-Esprit. Oui, vous avez le Saint-Esprit. Et là, je pose la question, avez-vous une vie nouvelle? Ah, évêque, non. Alors, vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu. Comment peut une personne avoir l'Esprit de Dieu et continuer à vivre une vie ancienne? Est-ce que cela c'est correct? Vous pouvez comprendre cela? Ah, mais je parle en langue, je profetise. Cela n'est pas important ce que vous faites. Avez-vous une vie nouvelle? Vous êtes une nouvelle créature? Vous, vous exalez, vous exalez le parfum de Jésus, vous manifestez le caractère de Dieu dans votre maison, dans l'église, au travail, dans la rue, peu importe l'endroit. Êtes-vous cette nouvelle créature? Mon ami, mon ami, je suis désolé de vous dire, mais la réalité, elle fait mal, mais elle délivre. Si la personne n'est pas une nouvelle créature, elle n'est pas baptisée du Saint-Esprit. C'est pour cela que le même apôtre dirigé par le Saint-Esprit a dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, n'est pas de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, ne lui appartient pas. c'est pour cela. Alors, vous voulez, vous voulez quoi? Vous voulez résoudre vos problèmes? Vous voulez résoudre vos dettes? Vous voulez vous délivrer de cette vie dans d'été, une vie petite, médiocre. Vous voulez vous délivrer de cela? Vous devez avoir le Saint-Esprit. Il y a que le Saint-Esprit fait nouvelle toutes choses à l'intérieur de vous. Vous passez à avoir une vie nouvelle. C'est cela que m'a donné. C'est cela que je passe pour vous. Ce que m'a donné, je vous donne. Celui qui veut reçoit, celui qui ne veut pas, patience. Celui qui croit, mais celui qui ne croit pas, patience. qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun décide sa propre vie. Alors, prêtez attention dans cette parole. Les cieux déclarent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de Simon. Et ceux qui sont de Dieu, imaginez, c'est les cieux déclarent la gloire de Dieu et le firmement racontent les œuvres de Simon. Imaginez combien plus ceux qui ont reçu la rédemption du sang de Jésus. Ceux qui ont été engendrés par le propre esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Réellement, ce sont de nouvelles créatures, de nouvelles créatures, de nouvelles créatures. Voici toutes les choses ces faits nouveaux et que cela se produise dans votre vie. Maintenant, que l'esprit de la vie, l'esprit de notre Seigneur Jésus, de son se vous maintenant et soit délivré, soit délivré de cette ancienne créature, cette vieille créature, de cette vieille personne, soit délivré du vieux et qui viennent, que vous devenez une nouvelle créature, maintenant, au nom et pour la gloire de notre Seigneur et sauver Jésus Christ. Et le Saint-Esprit dit Amen en descendant sur vous. Et celui qui croit reçoit maintenant. Et celui qui ne croit pas va attendre la prochaine fois. Que Dieu bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus